Musique Et je remercie particulièrement madame Bernadette Vier qui m'a invitée, inspectrice de l'éducation nationale. Elle m'avait invitée il y a deux ans et demi et accueillie de façon extraordinaire il y a deux ans et demi. Donc j'étais très heureuse de renouveler ma venue ici parce que j'y ai trouvé un dynamisme extraordinaire. Donc je vous dis bravo pour tout ce que vous faites. Alors ce soir je vais vous parler de neurosciences affectives et sociales, d'éducation et d'école. Alors qu'est-ce que c'est que les neurosciences affectives et sociales ? Ici vous avez un spécialiste des neurosciences cognitives, monsieur Berthier, c'est ça ? Oui, alors les neurosciences cognitives, vous allez me dire si je me trompe, elles sont anciennes. Elles datent de 1970 et c'est les sciences du cerveau qui étudiaient tout ce qui est intellectuel, comment on apprend à écrire, à lire, à compter. Donc vous voyez les neurosciences cognitives ça fait longtemps qu'elles existent. Et à l'heure actuelle on a un conseil scientifique organisé par notre ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui met en place justement les neurosciences cognitives à l'école. Est-ce que c'est exact ce que je dis ? Les neurosciences affectives et sociales, elles, sont très récentes. Premières études fin XXe siècle et actuellement elles sont en pleine éclosion au XXIe siècle. Moi j'ai un certain âge et je peux vous assurer qu'au XXe siècle, qu'est-ce qu'on connaissait du cerveau ? On savait que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Donc l'école était dévolue à ce qui était intellectuel, au moteur, l'éducation physique, et sensorielle, activité artistique et autres. On n'en savait pas plus sur le cerveau. Quand j'ai commencé mes études de médecine, c'était ça qu'on nous a expliqué. Et bien, les neurosciences affectives et sociales, elles nous disent quoi ? Et bien qu'en fait, une très grande partie de notre cerveau est dévolue aux relations sociales et aux émotions et sentiments. Et ces neurosciences affectives et sociales, elles étudient quoi ? Donc ce sont des sciences du cerveau. Elles étudient ce qui se passe dans notre cerveau quand nous rencontrons les autres et quand nous éprouvons des émotions et des sentiments. Actuellement, il y a des chercheurs dans le monde entier qui travaillent là-dessus. Et vous allez voir ce qu'ils disent. Et bien, ça rejoint beaucoup, beaucoup de choses que vous savez déjà, vous, intuitivement. Comme on va parler de relations et d'émotions, je vais vous proposer, pour ceux qui veulent, je ne vous force pas, de faire un petit travail à deux. Ça ne va pas être long, ça va être deux minutes. C'est-à-dire que, je vais vous poser une question, il y a une personne qui va parler, s'exprimer, l'autre qui va écouter. Et la vraie écoute, c'est quoi ? C'est ne pas interrompre et ne pas faire de commentaire. C'est ça la vraie écoute. Au bout des deux minutes, je vais vous dire stop et puis vous allez intervertir les rôles. La question, c'est quoi ? Et c'est la question que se sont posées les chercheurs. De quoi on rêve dans nos relations ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on souhaite dans une relation idéalement ? Qu'elle soit une relation avec d'autres adultes, d'autres conjoints, nos collègues, nos amis. Et les chercheurs travaillent sur cette question-là. Donc, je vais mettre mon chronomètre. Et vous voyez que ça va être très court. Ça va être deux minutes. Donc, vous, trouvez votre partenaire, ceux qui veulent. Et je vous dis top départ pour deux minutes. Alors, les deux minutes sont passées. Donc, je vais vous demander d'intervertir. La personne qui est écoutée va s'exprimer. Et inversement. Donc, top départ pour deux autres minutes. Alors, les deux minutes sont passées. ... Les deux minutes sont passées. Donc, je vais proposer aux personnes qui le souhaitent d'exprimer ce qui a été dit dans votre échange. Alors, qui veut bien commencer ? Parce que c'est toujours difficile de commencer à s'exprimer. qui veut bien commencer à dire ce qui a été dit dans votre duo. Oui ? Alors, un micro. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce qui a été dit dans notre duo. D'abord, j'ai écouté Marie-Céline. Donc, elle m'a parlé de la joie d'être là. Je dois raconter ce qui a été dit, en fait ? Non. Qu'est-ce qu'on souhaite dans une relation idéalement ? Voilà. Donc, ce qu'on souhaite, c'est déjà être écoutée. Être vue. Parce qu'il y a l'écoute, mais il y a aussi le regard. Et voilà, c'était une écoute attentive. Et être accueillie aussi dans la relation. Donc, être écoutée, être vue. Parce que vous avez dit que le regard était très important. Et une écoute attentive. Et il se passe aussi des choses au niveau corporel. À un moment donné, elle a parlé. Ça m'a... J'ai eu des frissons. Donc, il se passe aussi beaucoup de choses au niveau du corps. Donc, dans une relation, vous avez dit qu'il se passe beaucoup de choses au niveau du corps. Je vous remercie beaucoup. Merci. Qui veut ajouter quelque chose ? Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Je pense que ce qui est important, c'est d'être écoutée, mais aussi d'être entendue. Par rapport à ce qu'on va exprimer dans la relation. Vous dites que c'est important d'être écoutée, mais il faut être aussi entendue. Oui. Voilà. Parce qu'on va exprimer beaucoup de choses. La relation, pour moi, elle doit être aussi bienveillante. C'est important. Donc, vous souhaitez une relation bienveillante ? Oui. Pas conflictuelle. Les relations conflictuelles, c'est une dépassée. Donc, pas conflictuelle. Voilà. Merci. Qui veut s'exprimer ? Qui veut ajouter quelque chose ? Je suis sûre qu'il y a encore des personnes qui ont envie d'ajouter quelque chose. Oui, ici. Bonsoir. 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 Être comprise. Être comprise. Bon, oui. Être honnête. Authentique. Et moi, j'ai été... Oui, ne pas avoir peur de ces émotions dans le sens où... Voilà. Et exprimer facilement vos émotions, c'est quelque chose qui est important pour moi dans la relation. Dire quand on est content, quand on est heureux d'être avec la personne. Voilà. Donc, vous avez envie et besoin d'empathie, de confiance et d'une relation authentique. Et de pouvoir exprimer vos émotions. Alors, vous voyez, l'extraordinaire, c'est qu'en deux minutes, les trois personnes ont dit des choses très importantes. Que nous savons tous intuitivement. On sait tous ce qu'on souhaiterait dans une relation. Eh bien, l'extraordinaire, c'est que les chercheurs, ils ont travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que notre cerveau fonctionne bien ? Eh bien, je peux vous assurer que j'ai été tout à fait surprise, extrêmement étonnée, de voir qu'au XXIe siècle, ce que nous savons tous intuitivement, eh bien, est prouvé par la science. C'est-à-dire que nous avons tous besoin, et nous souhaitons tous, une relation qui soit empathique, chaleureuse et soutenante. Eh bien, quand un enfant a la chance d'avoir ça dès la naissance, eh bien, son cerveau va se développer au maximum de ses possibilités. Donc, c'est très important, pour moi, c'est extraordinaire que maintenant, on sache ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le monde entier. Sur toute la planète, à l'heure actuelle, l'UNICEF nous dit que les enfants subissent des humiliations verbales et physiques tous les jours, aussi bien dans leur famille qu'à l'école. Et c'est les enfants qui subissent le plus d'humiliation verbale et physique. Et les adultes se permettent de leur dire « T'es nul, tu écris mal, tu ne sais pas compter, tu ne vas jamais apprendre, qu'est-ce qu'on va faire de toi, tu vas finir sur le trottoir, tu es infernal, tu es paresseux ». Moi, j'ai entendu ça dans mon bureau de consultation à l'hôpital, devant moi, les parents disaient ça à leurs enfants. Et les humiliations physiques, heureusement, il n'y en a plus à l'école, il y en a encore beaucoup, beaucoup dans les familles, mais dans beaucoup, beaucoup de pays, dans le monde entier, les enfants sont battus, voire torturés à l'école. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire vis-à-vis de nos enfants. Et actuellement, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'études. Et il y a une chercheuse qui a relu 30 études sur qu'est-ce que donnent les éducations punitives et sévères. Au XXe siècle, il n'y avait pas d'études là-dessus. Eh bien, elles montrent quoi, ces études-là ? Que quand on est très sévères avec les enfants, quand on les punit régulièrement, eh bien, ces enfants deviennent le contraire de ce que souhaiteraient les adultes. Parce que, moi, je n'en veux pas du tout aux adultes de faire ça. Ça fait des millénaires que les adultes humilient les enfants verbalement et physiquement en croyant bien faire. Ils pensent que c'est comme ça que l'enfant va bien travailler à l'école et va bien se comporter. Eh bien, ces études montrent quoi ? Que quand on est très sévère avec les enfants, qu'on les punit, eh bien, les enfants deviennent le contraire de ce que veulent les adultes. C'est-à-dire qu'ils deviennent soit agressifs, soit très anxieux, soit dépressifs. Ça donne beaucoup, beaucoup de troubles du comportement, des addictions à l'alcool, aux drogues, des suicides. Donc, vous voyez que maintenant, on sait qu'il va falloir sortir des éducations punitives et sévères. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut ne pas élever ses enfants, qu'il faut être relaxiste. Pas du tout, du tout. L'adulte doit être un vrai adulte. Il doit transmettre des valeurs, donner un cadre, mettre des limites. Mais il le fait, et c'est ça l'important, sans humilier verbalement et physiquement les enfants. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est une vraie révolution éducative, puisque sur toute la planète, les enfants sont humiliés verbalement et physiquement tous les jours. L'autre sujet d'étude des neurosciences affectives et sociales, ce sont les émotions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Je vais vous redemander un petit travail, deux par deux, comme tout à l'heure. Vous pouvez changer de partenaire si vous voulez. Ça va être très court, deux minutes. Et les questions, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Est-ce qu'il faut les exprimer ? Et à quoi elles servent ? Donc, top départ. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Est-ce qu'il faut les exprimer ? Et à quoi elles servent ? Les deux minutes sont passées, donc vous intervertissez les rôles. La personne qui écoutait va s'exprimer et inversement. Donc, top départ pour deux autres minutes. Alors, les deux minutes sont passées. Donc, je vais vous proposer, comme tout à l'heure, qui a envie d'exprimer ce qui a été dit dans votre échange, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Est-ce qu'il faut les exprimer ? Et quel est leur rôle ? À quoi elles servent, les émotions ? Qui veut parler des émotions ? Qui ose se lancer là-bas, tout au fond ? Bonsoir. Bonsoir. Merci. Je ne vous vois pas du tout. Je ne suis pas très connue. Oui. Bonsoir. Alors, c'est un échange entre ma sœur et moi, donc on se connaît plutôt bien. Je vais parler d'abord de ce qu'elle a exprimé. Pour Olivia, donc ma sœur, elle a parlé de colère, de jalousie, d'agressivité, qui sont des émotions négatives, et qui, comme elle est bouddhiste, d'un point de vue bouddhiste, sont l'expression d'un esprit qui est en rupture d'équilibre et qui, d'une certaine façon, celui qui éprouve ces émotions-là n'a pas toutes les données et avec le calme mental, on parvient à gérer les émotions négatives telles que la colère. Et également, si on arrive à ne pas réagir tant qu'on n'a pas toutes les données, tous les éléments. Ces émotions ne sont pas forcément importantes car ce sont des phénomènes d'illusion et elles peuvent être gérées par la méditation ou la respiration. Ensuite, les deux minutes suivantes, c'était mon tour. Donc, moi, j'ai fait un distinguo entre les émotions positives et négatives. Donc, les émotions négatives, on vient d'en parler. Les émotions positives, elles sont extrêmement importantes aussi, telles que la joie, l'amour, l'affection, la tendresse, etc. Elles sont très importantes parce qu'elles permettent de se motiver soi-même ou de motiver également les autres, de partager, d'avancer dans les relations. Ce sont l'une comme... Les émotions négatives comme les émotions positives permettent des échanges entre les uns et les autres. Et grâce aux émotions positives, on arrive quand même à provoquer des... à solliciter le cerveau, à provoquer des stimuli qui vont être positifs pour la suite. Mais les émotions négatives ne sont pas forcément négatives complètement parce qu'elles permettent à quelqu'un de réagir, d'essayer de comprendre, d'essayer d'avancer aussi. Voilà. Donc, c'est bien de les exprimer. C'est vrai que c'est important d'arriver à les contrôler pour éviter les crises qui peuvent générer des souffrances chez les uns ou chez les autres. Merci beaucoup. Qui veut ajouter quelque chose ? Qu'est-ce que c'est là ? Ici, devant. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous avons échangé, pied d'oeuvre, avec ma voisine qui m'a surtout parlé de la joie. Merci. Et qu'elle partageait très souvent que ça lui permettait d'avancer, justement, de pouvoir échanger et dans la joie et la bonne humeur et que la joie, ça faisait avancer. Autour de ça. Moi, je lui ai parlé des émotions différemment, à savoir que l'émotion, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et nos émotions, eh bien, elles nous font vivre et qu'elles ont chacune un rôle bien spécifique. Les exprimer, c'est très important parce que si nous ne les exprimons pas, elles sont refoulées. Et ce qui dit refoulement peut amener, effectivement, un impact sur la santé. Donc, l'émotion, que ce soit la joie, que ce soit la colère, que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, que ce soit l'amour, elles ont toute une fonction bien précise. Et c'est important, effectivement, que ce soit pour nous, en tant qu'adultes ou en tant qu'enfants, de pouvoir les exprimer. Et nous, en tant qu'adultes, on a ce rôle d'aider les enfants à pouvoir les exprimer. D'où l'intérêt, en tant que parents ou en tant que professionnels, de faire le reflet, de pouvoir leur dire qu'est-ce qu'une émotion, et effectivement, d'éviter de les refouler devant eux, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Alors, là, ce soir, on parle des émotions. Ça paraît normal, actuellement, en 2019, de parler des émotions. Je peux vous assurer qu'au XXe siècle, ce n'était pas du tout le cas. Personne ne parlait des émotions et des sentiments. Et nous, médecins, nous ne savions pas qu'une grande partie du cerveau était dévolue au fonctionnement des émotions. Et qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? En fait, une émotion, c'est un phénomène biologique, physiologique, a une réaction. C'est une réaction à un événement extérieur. Donc, là, tout à l'heure, vous avez parlé d'émotions positives et négatives. Pour nous, il n'y a pas d'émotions positives et négatives. Les émotions ne sont ni bien ni mal. Par contre, elles sont agréables ou désagréables. Et vous avez dit, il faut les exprimer, bien entendu. Elles ont toutes un rôle extrêmement, extrêmement important. elles sont involontaires. Il n'y a aucun jugement moral à avoir sur les émotions. C'est notre corps qui s'exprime. Il y a toujours des manifestations quand on a des émotions. Et elles nous aident à nous connaître. Donc, elles sont extrêmement importantes. Nous, qui nous occupons d'enfants, c'est extrêmement important que les enfants aient une bonne connaissance d'eux-mêmes, une bonne identité. Alors, quels ont été les premiers à travailler sur les émotions ? Il y a eu un philosophe, Spinoza, qui a travaillé sur les émotions mais il n'a pas été écouté. Le premier, très important, qui a décrit les mécanismes cérébraux des émotions, c'est Antonio Damasio. Et comment il a fait ? Je vois une personne qui dit oui. Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment il a fait pour découvrir le rôle des émotions et les mécanismes des émotions ? Oui ? Dans son service, il y avait des patients qui avaient eu un accident, soit un accident de voiture, soit une tumeur cérébrale, soit une hémorragie cérébrale qui avaient abîmé des zones très importantes dévolues aux émotions. Ces personnes-là n'éprouvaient plus du tout d'émotions, c'est-à-dire qu'elles étaient indifférentes à tout. Elles menaient une vie totalement chaotique, elles faisaient n'importe quoi de leur vie. Il les a fait tester, pour savoir quel était leur intellect, leur QI, et à sa très grande surprise, il a dit « mais ils ont un QI normal ou supérieur à la normale ». Il a été complètement éberlué et quand on lit ses livres, il dit « mais moi qui ai été élevé par mes parents, en me disant que c'était l'intellect qui nous permettait d'avoir une vie qui ait un sens, qui soit digne, mes enseignants m'ont dit la même chose, c'est notre intellect qui fait que nous sommes des vrais humains, je ne comprends pas. Ces personnes-là sont intelligentes et elles font n'importe quoi. » Donc ça lui a permis de comprendre le rôle des émotions. Comme ces personnes n'aimaient plus, elles n'éprouvaient plus rien pour personne, elles n'aimaient plus ni leurs conjoints, ni leurs enfants, ni leurs amis, vous imaginez bien qu'elles se faisaient éjecter du domicile familial, elles n'éprouvaient plus rien pour leur travail, elles n'avaient plus aucun plaisir, aucune motivation pour leur travail, donc un jour elles ne venaient pas et se faisaient éjecter de leur boulot, elles n'éprouvaient plus rien pour les uns et pour les autres, donc elles pouvaient voler ou tuer, elles ne savaient plus faire de choix, elles pouvaient dormir dans la rue parce que ça leur était complètement égal. Donc, Antonio Damasio nous a dit que les émotions participaient bien entendu à notre vie affective, mais aussi à notre façon de penser, de faire des choix, d'apprendre, d'agir et d'avoir un sens éthique et moral. Bien entendu que l'intellect est très important, mais il faut d'abord être connecté à ces émotions, savoir pourquoi quand on éprouve quelque chose, ensuite, en deuxième intention, l'intellect analyse pourquoi on éprouve telle ou telle chose. Donc, vous voyez, ça a été vraiment le scientifique qui nous a fait comprendre le rôle des émotions. Ensuite, les chercheurs nous disent quoi ? Qu'il va être très important d'exprimer ces émotions. Pourquoi ? Quand, par exemple, on dit je suis en colère, vous avez parlé de la colère tout à l'heure, ou je suis triste, les émotions désagréables, ça nous fait du bien. Pourquoi ? Ça va calmer une petite partie du cerveau qui sécrète des molécules de stress. Je peux vous assurer que moi, quand j'ai appris ça, quand le matin j'arrivais à l'hôpital pour travailler et que j'avais eu par exemple un souci familial, je disais à mes patients, vous savez, ce matin, je suis anxieuse ou je suis triste, j'ai eu un souci familial. Je leur disais évidemment pas ce que c'était, mais je leur disais ça. Eh bien, tout de suite, ça me faisait du bien, il y avait moins de cortisol, l'hormone du stress qui était sécrétée. Donc je me sentais mieux, je pouvais commencer ma journée de travail beaucoup plus apaisée et mes patients me comprenaient. Donc je vous incite à parler de vos émotions sans culpabilité. Ce n'est ni bien ni mal d'être stressé, en colère, triste, ce sont des choses qu'on éprouve. Par contre, il faut comprendre évidemment pourquoi on éprouve telle ou telle chose. Et alors, de façon très schématique, je vais vous dire la différence entre émotions et sentiments parce qu'il y a des livres de plus de mille pages là-dessus. Les sentiments, c'est l'arrière-fond. C'est-à-dire, c'est tous les deux du même, ce sont du ressenti, de l'éprouver. Les sentiments, c'est en ce moment, est-ce que vous avez une période plutôt sereine ou plutôt où vous êtes triste. Vous voyez, c'est l'arrière-fond en ce moment, qu'est-ce que vous vivez. et les émotions, elles, elles changent en permanence. Donc, vous voyez, sur cet arrière-fond, il y a les émotions qui varient de seconde en seconde. En m'écoutant, vous éprouvez plein, plein, plein d'émotions différentes. Ensuite, quand on a un souci, par exemple, à l'école, vous avez, vous enseignante, un souci avec un collègue ou bien aussi avec un enfant, donc un conflit, c'est très, très important de réévaluer la situation. C'est ce que les chercheurs appellent la réévaluation. C'est-à-dire, vous allez prendre du recul, analyser la situation, essayer de trouver la solution à ce conflit. Eh bien, tout de suite, ça va modifier tous les circuits dans votre cerveau dans le bon sens. Donc, c'est extrêmement important. Et ça, qu'est-ce qui nous permet de faire cette réévaluation, c'est la partie du cerveau la plus avancée, c'est ce qu'il y a derrière notre front qui s'appelle le cortex préfrontal. Là, je vous mets la photo d'un certain nombre de chercheurs pour leur hommage parce que c'est grâce à eux que nous avons beaucoup, beaucoup de choses sur le cerveau actuellement. Martin Teicher, lui, il travaille à Harvard aux Etats-Unis et il travaille sur qu'est-ce que font les humiliations verbales et physiques sur le cerveau de l'enfant. Et il nous dit que ça va abîmer, pour vous enseignants, c'est très important, une partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Donc, quand on dit un enfant t'es nul, eh bien, il ne va pas pouvoir mémoriser, il va beaucoup, beaucoup moins bien apprendre. Bruce McEwen, c'est le grand spécialiste mondial du stress et de l'effet du stress sur le cerveau de l'enfant et de l'adulte également. Anne-Laura Van Armelen, elle a montré ce que fait ce qu'on appelle la maltraitance émotionnelle. La maltraitance émotionnelle, c'est une définition internationale, c'est tout ce qui va humilier l'enfant, qui va le dévaloriser, lui donner un sentiment d'humiliation et de honte et toutes les punitions. Et elle dit que cette maltraitance émotionnelle va abîmer la partie la plus précieuse que nous avons dans le cerveau qui est à ce niveau-là. au niveau de nos orbites. Rianne Koch, Anne-Laura Van Armelen, à mon avis, elle mériterait le prix Nobel parce que je peux vous assurer que savoir que les humiliations verbales abîment la partie la plus précieuse du cerveau, et je vais vous dire à quoi elle sert, cette partie-là derrière nos orbites, elle nous permet d'être empathique, de réguler nos émotions, de faire des choix et d'avoir un sens éthique et moral. Donc vous voyez que quand on humilie un enfant, quand on le punit, eh bien cette partie-là du cerveau aussi importante va dysfonctionner. Rianne Koch, elle mériterait également le prix Nobel. C'est la première chercheuse au monde à avoir travaillé sur qu'est-ce que donne l'empathie des deux parents, le père et la mère, sur le cerveau de l'enfant. C'est une étude très récente. Elle a travaillé sur 191 familles de 6 semaines à 8 ans. Et elle montre que quand les deux parents sont empathiques, toute la substance grise du cerveau se développe de façon optimale, aussi bien le cerveau intellectuel qu'affectif. Et avec un épaississement du notre cortex préfrontal, c'est celui qui est le plus important pour nous, les êtres humains, puisque c'est toutes les fonctions supérieures de l'être humain. Donc vous voyez que l'empathie est absolument nécessaire pour que nos enfants aillent bien et pour que nous aussi, évidemment, nous allions bien. Donc ce sont des études très importantes qui nous disent ce qu'il faudrait faire pour que nos enfants aillent mieux. Sarah Whittle, elle, c'est la grande spécialiste mondiale du cerveau des adolescents. Maline Bertotter, elle, elle nous dit que le contact respectueux et affectif de l'enfant permet la maturation du cerveau. Joanne Luby, elle, nous dit que soutenir un enfant, l'encourager est fondamental. C'est-à-dire qu'on soit enseignant ou prof, quand un enfant a des difficultés, au lieu de lui dire t'es nul, t'es un bon à rien, on va lui dire oui, je vois ta difficulté, je vais t'aider et tu peux progresser. C'est-à-dire qu'elle montre que soutenir et encourager un enfant permet le développement de l'hippocampe et l'hippocampe, vous le saurez par cœur en sortant de la conférence ce soir, ça nous permet de mémoriser et d'apprendre. Donc vous voyez, encourager et soutenir un enfant, c'est fondamental. Michael Minet, lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est un des premiers chercheurs à travailler sur l'épigénétique. L'épigénétique, on connaît ça depuis le 20e siècle. L'épigénétique, c'est quoi ? C'est que l'environnement peut modifier nos gènes. Eh bien, il nous dit que le stress va modifier des gènes très importants et le maternité. Et ça va modifier des gènes qui nous permettent de mémoriser, d'apprendre et des gènes qui nous permettent de savoir faire face au stress. Donc vous voyez, tous ces chercheurs nous disent des choses très importantes pour que nos enfants aillent mieux. Alain Lechor, lui, c'est un fondateur des neurosciences affectives et sociales. Et j'aime beaucoup vous présenter son visage parce que je le trouve, on dirait le professeur Nimbus, j'adore sa bouille. Il est pédiatre, neurologue, psychiatre, biologiste et chimiste. Et sa formation pluridisciplinaire lui a permis de ne pas avoir d'idéologie sur le développement de l'être humain. Et il a travaillé sur ce cortex orbitofrontal, cette partie la plus précieuse de l'être humain. Il nous dit que quand l'enfant a la chance d'avoir des adultes qui apportent à l'enfant de la sécurité affective, de l'écoute, de l'empathie, eh bien, ce cortex orbitofrontal va se développer au maximum de ses possibilités, alors qu'au contraire, le stress, les humiliations verbales et physiques vont abîmer ce cortex orbitofrontal. Le cerveau, c'est la chose la plus complexe de tout l'univers et les chercheurs n'en sont qu'au tout début de la connaissance du cerveau. Moi, je ne suis pas une chercheuse, je suis une clinicienne, j'ai travaillé toute ma vie avec les parents et les enfants. Par contre, j'ai sorti ces études-là pour mieux comprendre les enfants. Là, vous voyez que notre cerveau a 100 milliards de neurones, donc c'est immense, c'est énorme. Tout ce qui est en bleu, vous voyez, avec le noyau et la terminaison, c'est ce qu'on appelle la substance grise. L'axe du neurone, c'est la substance blanche. L'axe du neurone est recouvert d'un manchon de graisse qu'on appelle la myéline qui permet la conduction électrique d'un neurone à l'autre. Vous voyez que les neurones sont connectés les uns aux autres par ce qu'on appelle une synapse et en permanence, il y a des molécules cérébrales qui passent d'un neurone à l'autre. En permanence, nuit et jour, notre cerveau travaille et il produit de l'électricité et de la chimie. Le plus important dans le cerveau, ce sont les circuits neuronaux. C'est-à-dire que celui qui va nous importer le plus, ça va être le circuit qui va du cortex préfrontal qui nous permet les grandes fonctions supérieures de l'être humain au cerveau, vous voyez, au centre du cerveau. Le cerveau émotionnel et aussi au cerveau, ce qu'on dit, archaïque. Donc, le plus important, ce sont les circuits. Mais pour mieux comprendre l'enfant de façon très, très schématique, eh bien, on a trois cerveaux. Un cerveau archaïque qu'on a en commun avec les reptiles et les poissons. Et ça, quand on s'occupe des enfants, il est très important. Pourquoi ? Parce que ce cerveau se met en activité quand on est en grand danger. Et quand on est en grand danger, soit on attaque, soit on fuit, soit on est en état de sidération. Eh bien, chez le tout petit jusqu'à six ans, ce cerveau est dominant. Et je peux vous assurer que moi, en tant que pédiatre, ça m'a changé totalement ma vision de l'enfant. Puisque, au XXe siècle, on disait que les enfants étaient tyranniques, capricieux, fernaux. on ne savait pas du tout que les comportements quand un enfant tape, mort, se roule par terre, c'était des comportements dus au fait que le cerveau archaïque et le cerveau émotionnel étaient dominants chez le petit enfant jusqu'à six, sept ans. Alors que le cerveau supérieur et le cortex préfrontal qui permet de réguler les émotions, les impulsions, ne fonctionnaient pas encore bien. Donc ça, c'est très important. Le cerveau émotionnel, lui, il est commun avec tous les mammifères. Donc tous les mammifères éprouvent des émotions et le cerveau émotionnel est donc très dominant chez l'enfant petit jusqu'à six, sept ans. Le cortex préfrontal, le cortex supérieur, nous l'avons en commun avec les grands singes et la différence avec les grands singes, c'est que nous, on a un cortex préfrontal beaucoup plus développé que les grands singes. c'est ce cortex-là qui nous permet lors des grandes émotions de nous calmer et de prendre les bonnes décisions sans attaquer, sans être en état de sidération, sans fuir. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre l'enfant petit qui, lui, lorsqu'il a des tempêtes émotionnelles, pourquoi ? Nous, nous avons notre cortex préfrontal, quand on est triste, anxieux, en colère, on peut prendre du recul grâce à ce cortex préfrontal et dire, ce qui m'est arrivé avec mon collègue ce matin, ce n'est pas si grave que ça. Je vais trouver une solution. Vous voyez, c'est à ça qu'il sert le cortex préfrontal. Eh bien, l'enfant petit, lui, n'a pas cette capacité à prendre du recul, à trouver une solution. Et quand il est envahi de tempêtes émotionnelles, quand on éprouve de la tristesse, de la colère ou de la peur, c'est une souffrance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ce n'est pas du tout agréable. Ce sont des émotions très désagréables. Eh bien, l'enfant, lui, il subit ça de plein fouet. Donc, lui, quand il est triste, ce sont des immenses tristesses. Quand il est en colère, ce sont des très grandes colères. Quand il a peur, ce sont des très grandes paniques alors qu'on lui dit arrête tes comédies, arrête ton cinéma, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Vous voyez ? Et beaucoup, beaucoup d'adultes que j'ai reçus en consultation, je leur demandais qu'est-ce qu'ils éprouvaient. Ils me disaient mais moi, ça ne va pas, je vais vous voir parce que mon enfant est infernal. Je disais mais quelles émotions vous éprouvez ? Je ne peux pas vous en dire plus. Et pourquoi ? Parce que dans leur enfance, on leur avait dit mais arrête ton cinéma, arrête de pleurer, arrête de faire des colères. Donc, on leur avait interdit d'exprimer leurs émotions. Alors qu'on a vu qu'il était fondamental pour se connaître d'être connecté à ses émotions. Un autre mécanisme fait que beaucoup de personnes ne sont pas connectées à leurs émotions, c'est le déni. C'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup d'enfants qui avaient été maltraités et bien, quand je leur demandais mais comment tu te sens, comment tu vas ? Ils disaient mais moi, je vais très bien. Parce que reconnaître ses propres souffrances, c'est très compliqué. Donc, vous voyez, pour se protéger, on dit que tout va bien. Donc, ça va être très, très important de savoir être connecté à ses émotions. Donc là, je vous ai mis sur cette diapo, je vous la laisserai, Madame Vier, le diaporama, pour les personnes qui en ont envie. Je vous ai mis que jusqu'à 6 ans, le cerveau de l'enfant est très, très immature. et donc, l'enfant petit ne peut pas contrôler ses émotions. Il ne peut pas contrôler ses émotions seul. Donc ça, c'est très important. Il a besoin d'un adulte pour s'apaiser. Donc, ce ne sont pas des caprices. Donc, ça change totalement, comme je vous ai dit, notre vision sur l'enfant petit. Et j'ai été tout à fait émerveillée de voir que tous les chercheurs du monde entier disent quoi ? Eh bien, que lors d'une tempête émotionnelle de l'enfant, au lieu de le punir, de lui dire t'es méchant, t'es pas gentil, et puis hop, une gifle, eh bien, il va falloir au contraire comprendre les émotions de l'enfant, l'apaiser. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout ce que les adultes font habituellement. et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Eh bien, tous les chercheurs nous disent que quand les adultes font ces trois choses-là, ça fait maturer le cerveau. Donc, c'est extraordinaire de savoir ça. Nous avons un pouvoir incroyable pour faire maturer le cerveau de nos enfants. C'est aussi une très grande responsabilité, bien entendu. Alors que si on ne l'apaise pas, c'est-à-dire cet enfant qui jette ses jouets, mord, tape, hurle, eh bien, il y a le cortisone qui va être sécrété et qui va abîmer de façon très importante le cerveau de l'enfant qui est très fragile. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Alan Shore nous a dit que quand l'enfant reçoit de la sécurité affective de l'écoute de la bienveillance, le circuit de ce cortex orbitofrontal, tous les circuits vont se renforcer et ça va être très important. Je vous redis à quoi il sert ce cortex orbitofrontal. Vous le saurez par cœur en sortant de la conférence. Il sert à être empathique et sans empathie on ne peut pas aimer donc c'est fondamental pour nous. Il sert à réguler nos émotions et tout à l'heure quelqu'un l'a dit savoir réguler ses émotions c'est très important. il sert à avoir un sens éthique et moral et à savoir faire des choix. Voilà l'amidale cérébrale qui est en rouge et qui va activer la sécrétion de molécules de stress le cortisol et l'adrénaline. Malheureusement cette amidale elle est active dès la naissance donc nos tout petits nos nouveaux-nés peuvent avoir très peur dès la naissance. Il y a une chose très intéressante de savoir que le cortisol donc cette hormone de stress va bloquer la sécrétion d'ocytocine. L'ocytocine vous en avez peut-être entendu parler c'est la molécule de l'empathie c'est-à-dire que tout ce que nous vivons a une traduction biologique. Les chercheurs du 21ème siècle nous disent quoi ? Que à la naissance nous avons tous de l'ocytocine c'est-à-dire nous sommes tous faits pour être empathiques et altruistes alors qu'au 20ème siècle on nous disait que l'être humain était méchant on portait le mal en nous et Freud nous a même dit que l'enfant était un pervers polymorphe donc on avait une vision très négative de l'être humain. Les chercheurs nous disent le contraire qu'on est tous avec des possibilités extraordinaires d'empathie d'altruisme par contre je vous ai dit en commençant que la grande majorité des enfants subissent cette humiliation pour ne pas aller physique et je peux vous assurer dès la première année de vie c'est l'année où les enfants subissent le plus de maltraitance il y a énormément d'enfants qui meurent de maltraitance tous les jours et dans nos services de pédiatrie il y a plein d'enfants qu'on balance contre les murs peut-être que ça vous choque que je vous dis ça mais je peux vous assurer que moi quand j'étais jeune pédiatre les premières fois que j'ai vu ça j'ai été vraiment terrorisée de voir ça donc pourquoi ? parce que les tempêtes émotionnelles de l'enfant sont extrêmement difficiles à supporter pour les adultes et la plupart du temps les adultes n'en peuvent plus devant les pleurs ou les colères des tout-petits donc ils disjonctent et bien comme beaucoup beaucoup d'enfants reçoivent des humiliations verbales et physiques dès la première année de vie ça bloque le développement de cette ocytocine et donc beaucoup de personnes ont de l'ocytocine en eux mais qui sommeillent il va falloir la développer et la réveiller donc beaucoup d'adultes veulent être empathiques mais ils ne savent pas comment faire ensuite il faut savoir que l'amidale va stocker tous les souvenirs de peur de façon inconsciente et que l'enfant petit jusqu'à 5-6 ans n'a pas encore du tout les structures cérébrales c'est le cortex préfrontal qui lui permettent de faire face au peur donc un message très important jamais jamais si possible faire peur à un tout petit donc les chercheurs nous disent que l'empathie est très très importante alors qu'est-ce que c'est que l'empathie il y a des centaines de définitions de l'empathie moi je vous donne la définition de Jean de Séti qui est un français qui travaille à Chicago depuis une vingtaine d'années parce que lui il dit qu'il y a trois facettes à l'empathie l'empathie c'est sentir les émotions par exemple de l'enfant savoir pourquoi cet enfant sentir qu'il est en détresse quand on est un professionnel sans être dans la confusion entre ce qu'éprouve l'enfant et nous ça c'est très important il ne faut pas porter la détresse des autres sinon on ne peut pas les aider nous médecins qui voyons des personnes qui souffrent qui souffrent à longueur de journée si on portait la souffrance de nos patients on ne pourrait plus les aider donc on sent qu'ils sont en détresse on comprend pourquoi ils le sont mais on ne porte pas leur souffrance très important par contre quand on est parent on ne peut pas ne pas porter la souffrance de nos enfants l'empathie cognitive c'est comprendre pourquoi cet enfant est en détresse et la sollicitude empathique c'est face à cette détresse vouloir lui apporter du bien-être et c'est pour ça que j'aime cette définition de Jean Dessetti à cause de cette troisième facette parce que à quoi servirait le sentir la détresse d'un enfant de la comprendre si on ne lui apporte pas du bien-être et bien il nous dit que quand on est empathique comme ça ça fait maturer le cerveau de l'enfant et bien là c'est une chercheuse de Singapour qui nous dit quoi que vous voyez qu'une mère empathique agit déjà sur le cerveau de son enfant dès l'âge de 6 mois vous voyez elle développe l'hippocampe je vous ai dit que l'hippocampe ça permettait de mémoriser et d'apprendre donc cet enfant là il va mieux mémoriser et mieux apprendre et il va pouvoir avoir un fonctionnement émotionnel et social beaucoup mieux développé Rianne Koch je vous ai parlé tout à l'heure de son étude remarquable qui nous montre qu'à 8 ans et bien toute la substance grise du cerveau va se développer le maternage c'est quoi ? c'est prendre soin rassuré sécurisé consolé alors c'est pas réservé qu'au bébé à n'importe quel âge on peut avoir besoin d'être materné et là ce soir j'ai pas mal d'hommes dans la salle il y a une majorité de femmes mais quand même pas mal d'hommes et bien vous messieurs vous êtes tout à fait capables de materner aussi bien que les femmes donc le maternage il est très important et bien à quoi il sert ? vous voyez qu'il fait sécréter l'ocytocine si on n'est pas materné s'il n'y a personne qui prend soin de nous qui nous rassure qui nous sécurise qui nous console on ne sécrète pas de l'ocytocine parce que l'ocytocine nous est donné par les autres donc nous dépendons totalement totalement des autres ensuite ça augmente le BDNF c'est une molécule très importante qui permet la croissance des neurones et actuellement le BDNF est impliqué dans la plupart des maladies psychiatriques donc vous voyez que materner ça évite de très nombreuses maladies psychiatriques ensuite je vous en ai parlé tout à l'heure le maternage va modifier l'expression d'un gène qui renforce l'aptitude à faire face au stress et qui va améliorer l'apprentissage et la mémoire par le biais de l'hippocamme et donc le maternage ça va faire maturer le cerveau de l'enfant et c'est l'homme frontière donc vous voyez ne pas se priver quand un enfant est en détresse ne le rassurer de le sécuriser et de le consoler je vous ai parlé tout à l'heure de Johan Luby qui nous dit que quand la mère soutient encourage son enfant son hippocamme va augmenter de volume quand on sait tout ça comment on fait alors comment on applique ces découvertes là c'est dans mon troisième livre qui s'appelle heureux d'apprendre à l'école que vous avez que je parle des compétences sociales et émotionnelles c'est seulement dans ce troisième livre là et bien par le développement de nos compétences socio-émotionnelles qu'est-ce que c'est d'abord je suis très contente de vous mettre cette diapositive là parce que madame Buzyn notre ministre de la santé vous voyez le 28 juin 2018 elle nous a dit qu'il va pouvoir développer ces compétences là et la pleine conscience aussi la pratique de l'attention dès le plus jeune âge en lien avec l'éducation nationale la santé et la justice donc ça veut dire que notre ministre de la santé est au courant de ça déjà ce qui est très important maintenant on attend les sous qui vont avec alors je ne sais pas où ils sont les sous mais déjà il y a une prise de conscience alors qu'est-ce que c'est que les compétences sociales et émotionnelles je vous donne la définition internationale des compétences sociales et émotionnelles c'est d'abord la connaissance des émotions et tout à l'heure on a vu comme c'était important d'être connecté à ses propres émotions sans culpabilité et en fait notre vie affective est très riche nous avons des dizaines et des dizaines d'émotions donc il faut apprendre ça parce qu'on n'a jamais appris ça et je suis très très contente de savoir que actuellement en France on en a parlé avec madame Vier tout à l'heure dans beaucoup beaucoup d'écoles maintenant maternelles élémentaires et bien on parle des émotions et on travaille sur les émotions et ça c'est formidable donc moi j'encourage tous les enseignants qui sont là tous les parents à travailler les émotions très régulièrement c'est à dire dans beaucoup d'écoles le matin l'enseignant se met mettons en rond avec les élèves et tout le monde parle de ses émotions l'enseignant aussi c'est à dire que nous les adultes nous sommes toujours un modèle pour les enfants si l'enseignant ne parle pas de ses propres émotions les enfants vont se dire pourquoi moi je vais pouvoir parler de mes émotions si l'enseignante ne parle pas de ses émotions on peut se servir d'émoticône on peut se servir de livre il y a beaucoup beaucoup de choses maintenant à notre disposition il faut savoir les exprimer sans culpabilité et nous adultes il va falloir savoir les réguler bien entendu tout à l'heure vous l'avez dit qu'il faut savoir réguler ses émotions une fois qu'on a fait ce travail là parce que c'est un vrai travail c'est un travail de connaissance de soi c'est que comme ça c'est à dire c'est accueillir toutes les émotions qui nous traversent et bien on peut avoir des relations satisfaisantes mais c'est que après avoir fait ce travail là et ça va nous permettre de pouvoir écouter l'autre sans le critiquer ça va être très important de comprendre que lui aussi il est traversé de toutes les émotions qu'elles soient agréables ou pas de savoir le comprendre coopérer résoudre les conflits et avoir une pensée critique et bien vous voyez que les études montrent quoi que quand on a développé ces compétences socio-émotionnelles et bien elles sont liées à la réussite scolaire octobre 2017 vous voyez donc c'est très très important vous savez que les américains ont beaucoup d'argent pour faire des études ça leur a permis de faire une très grande étude vous voyez sur 270 000 élèves de la maternelle à la terminale et ils ont pris deux groupes un groupe chez qui on avait développé les compétences sociales et émotionnelles un autre groupe qui n'avait pas eu cette formation et bien vous voyez que le groupe qui a eu cette formation vous voyez la qualité des relations s'améliore les problèmes de comportement vont diminuer et les résultats scolaires s'améliorent et la chose extraordinaire actuellement c'est qu'on a plein d'études dans les quartiers les plus difficiles les plus pauvres du monde entier et Karine Kerman nous montre qu'elle a fait une étude en 2017 pendant trois ans sur 556 enfants de 4 à 5 ans issus de quartiers très pauvres et bien quand ces enfants ont eu la chance d'avoir cette formation là vous voyez qu'ils se développent sur tous les plans et ces bénéfices sont stables même à l'école élémentaire donc vous voyez nous avons un outil actuellement très puissant pour que nos enfants aillent mieux chez les enseignants parce qu'évidemment qu'il faut commencer par former les enseignants et bien là c'est une étude autrichienne quand les enseignants ont une formation pour développer leurs compétences émotionnelles et sociales ils ont évidemment une relation proche avec leurs élèves ils ont un sentiment de compétence et d'accomplissement et ça c'est très important et ça prévient le burn-out alors qu'il y a 30% de burn-out chez les enseignants et le burn-out est dû à quoi la plupart du temps aux relations difficiles avec les élèves ou avec les parents donc quand ils apprennent à développer leurs compétences émotionnelles et sociales ils savent comment faire avec les élèves et avec les parents et avec leurs collègues évidemment ça c'est une étude très intéressante de Timothy Curvy il a fait donc son étude dans 24 écoles 181 enseignants classe de CE2 et CM1 il montre quoi ? que en fait dans une classe il faut savoir s'occuper individuellement des élèves ça veut dire quoi ? quand un élève dit jonte insulte ou est très en colère ou est triste et bien quand l'élève quand l'enseignant prend le temps d'aller voir l'élève de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure d'avoir de l'empathie pour lui comprendre ses émotions l'apaiser au lieu de l'engueuler ou de le punir et ensuite l'aider à exprimer ses émotions et bien vous voyez qu'est-ce que ça fait ? d'abord je vous l'ai dit l'adulte est toujours un modèle pour les enfants et bien quand un un élève disjoncte et que l'enseignant fait ça tous les élèves le regardent extrêmement attentivement et apprennent comment on fait quand quelqu'un est en détresse alors que si l'enseignant punit ou l'engueule ils apprennent à avoir des rapports de force avec les autres donc c'est extrêmement extrêmement important et vous voyez que qu'est-ce que ça fait ? les enfants sont satisfaits d'être en classe et c'est ça qu'on veut ils deviennent plus autonomes plus responsables les compétences sociales augmentent les problèmes de comportement diminuent j'ai fait une faute un peu ils sont motivés et les résultats scolaires sont meilleurs donc vous voyez que maintenant vous savez pourquoi parce que l'empathie permet le développement global du cerveau aussi bien le cerveau affectif qui nous permet d'avoir des relations satisfaisantes d'être au clair avec nos émotions et nos sentiments et ça permet de développer le cerveau intellectuel donc vous voyez que l'empathie de l'enseignant vis-à-vis de ses élèves même quand ils sont difficiles va être extrêmement important au lieu de l'épuis et ça je sais que pour beaucoup de directeurs de collèges de lycées ils me disent parce que j'ai fait des formations pour les responsables d'établissement ils me disent mais comment voulez-vous qu'on ne punit plus les élèves alors moi ce n'est pas à moi de savoir comment on fait moi je suis je suis pédiatre je ne suis pas enseignant il va falloir trouver d'autres solutions là Timothy Corby a fait une étude sur les enfants de maternelle dans des quartiers très pauvres des Etats-Unis et il montre que quand on développe ces compétences dès l'école maternelle les enfants deviennent plus coopérants et plus empathiques et ça facilite la préalphabétisation c'est à dire les enfants sont mieux préparés à la lecture à l'écriture et au calcul donc vous voyez c'est toujours la même chose le développement des compétences sociales et émotionnelles développe le cerveau affectif et le cerveau intellectuel je vous parle de la communication non violente pourquoi ? alors je n'aime pas ce terme là je préfère communication empathique ou bienveillante je vous en parle parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui l'a fait découvrir il y a longtemps et je me suis formée en communication non violente nous médecins qui sommes tout le temps en relation avec nos patients nous ne sommes pas du tout formés pour la relation on ne nous l'apprend pas et en travaillant sur mon troisième livre j'ai vu quoi ? et bien que dans la grande majorité des pays développés à l'heure actuelle les professionnels de santé les médecins les infirmières etc les professionnels de l'éducation des enseignants sont formés pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles en France pas encore donc ça va bien la communication non violente d'où ça vient ? ça vient de Carl Rogers un psychologue humaniste du 20ème siècle qui avait compris les choses très simples que vous savez tous vous m'avez dit en début de soirée que qu'est-ce qui fait qu'on est heureux c'est de recevoir de l'empathie et d'avoir des relations avec les autres satisfaisantes toute sa vie il a travaillé là-dessus il a dit que oui c'était ces deux choses-là qu'il fallait pour être heureux vous voyez c'est très simple et bien son collaborateur et élève était Marshall Rosenberg il est décédé en 2015 il a mis au point une façon d'être qui se développe qui se travaille qui s'appelle la communication non violente je suis obligée d'utiliser ce terme parce que c'est déposé ce terme et la communication non violente est actuellement utilisée dans 65 pays dans le monde entier et qu'est-ce qu'on apprend durant ces stages on apprend une qualité de relation d'abord à soi-même c'est toujours un travail d'auto-empathie et je vous ai dit qu'est-ce que c'est que l'empathie c'est le travail sur les émotions c'est accueillir les émotions qui nous traversent les connaître savoir les exprimer et savoir les réguler donc c'est un travail d'empathie d'abord vis-à-vis de soi et une fois qu'on a fait ce travail sur soi on peut être empathique qu'avec les autres et bien dans ces stages là c'est donc un travail en profondeur pour nous adultes on travaille sur ça j'aimerais que nos hommes et femmes politiques connaissent cette étude là que vous pouvez trouver sur internet c'est un très gros rapport fait par James Eggman prix Nobel d'économie en 2007 il a montré quoi ? que 1 dollar investi dans la formation du développement des compétences sociaux et émotionnelles des professionnels de l'enfance permet d'économiser 100 dollars vous voyez à l'âge adulte en prévention des risques de chômage d'exclusion sociale de délinquance et de tout type de défiance et que plus tôt on investit plus l'impact est important donc vous voyez on sait ce qu'il faudrait faire c'est le développement des compétences émotionnelles et sociales je reviens sur ce que fait le stress c'est à dire quand on dit à un enfant t'es méchant t'es pas gentil c'est pas bien ce que tu fais t'es nul t'es infernal etc ou quand on le punit et bien vous voyez que ça fait sécréter le cortisol et le cortisol j'ai été assez terrorisée quand j'ai sorti ces études là de voir que Bruce McEwen dit que quand il y a trop de cortisol chez l'enfant puisqu'il a un cerveau très fragile ça va abîmer le cortex préfrontal qui permet toutes les grandes fonctions intellectuelles de l'être humain l'hypocampe et puis d'autres structures cérébrales vous voyez un neurone florissant avec tous ses embranchements et vous voyez le stress chronique il va perdre ses branches puis si le stress continue le neurone va mourir la maltraitance émotionnelle c'est très important parce qu'il reste la maltraitance émotionnelle dans nos classes là je vous donne la définition internationale sur laquelle travaillent tous les chercheurs du monde entier c'est tout comportement ou parole vous voyez qui rabaisse l'enfant qui le critique vous voyez comme ça va loin la maltraitance émotionnelle qui le punit qui lui fait peur qui lui procure un sentiment d'humiliation de honte mais aussi l'isoler et le rejeter et beaucoup d'enfants sont rejetés et bien cette toute jeune hollandaise je vous ai dit elle mériterait le prix Nobel pour avoir dit ça parce que vous voyez que c'est pas du bisounours très souvent on me dit qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être bienveillant avec les enfants ben non c'est de la méconnaissance quand on dit ça et bien vous voyez qu'elle dit que la maltraitance émotionnelle va diminuer le cortex orbitofrontal qui nous permet d'être empathique de réguler nos émotions de faire des choix et d'avoir un sens éthique et moral là Martin Teicher nous dit que la maltraitance verbale et physique va diminuer le volume de l'hippocampe je vous ai dit que Joanne Luby elle nous dit le contraire donc vous voyez que il y a beaucoup beaucoup de travail à faire pour retrousser nos manches pour arrêter d'humilier les enfants verbalement et physiquement ça c'est un livre dont je vous ai parlé tout à l'heure madame Vier c'est très important c'est une une chercheuse américaine une formatrice d'enseignants ancienne enseignante qui nous dit quoi que ce que je viens de vous dire là tout à l'heure que le développement des compétences sociales et émotionnelles la méditation en pleine conscience ce sont les deux outils que nous avons au 21ème siècle et je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre au 21ème siècle nous médecins on n'avait pas ces outils là au 20ème siècle parce qu'on sait à l'heure actuelle que ces deux outils là modifient le cerveau dans le bon sens et bien elle nous dit que le développement des compétences sociaux et émotionnelles la méditation en pleine conscience transforme positivement et les enseignants et les élèves et ce livre est très bien fait à la fin de chaque chapitre elle montre des exercices pratiques et elle donne plein de références scientifiques voilà donc je vous encourage à lire ce livre très inspirant en 2019 il y a 54 pays dans le monde qui ont une loi contre les punitions corporelles les humiliations vis-à-vis des enfants il y a eu une proposition de loi contre ces violences éducatives ordinaires à l'Assemblée nationale c'était au mois de novembre et puis au Sénat le 6 mars moi j'ai été auditionnée parce qu'ils savent que je travaille là-dessus lors des auditions tout le monde me comprenait très bien mais pour l'instant elle n'a pas encore été promulguée cette loi et qu'est-ce qu'il en sort que juste si elle est promulguée ça sera juste que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ou psychologique et je peux vous dire que les parents les magistrats ne savent pas du tout ce que c'est une violence physique pour eux tirer les cheveux d'un enfant les oreilles c'est pas du tout une violence physique c'est de l'éducation ou les giflés aussi les violences psychologiques ils savent pas non plus du tout ce que c'est donc moi si cette loi est promulguée moi je suis pas du tout du tout contente parce qu'elle est pas explicite parce que qu'est-ce que c'est qu'une violence il y a des pays où ils définissent exactement ce que c'est qu'une violence physique et psychologique ensuite elle ne concerne pas tous les lieux de vie les lieux d'accueil des jeunes enfants à l'école la cantine les enfants à la cantine subissent beaucoup beaucoup d'humiliation les cours de récréation pareil les centres de loisirs les activités périscolaires donc il y a encore beaucoup de travail pour que nos hommes et nos femmes politiques aient du courage alors on peut comprendre pourquoi ils n'osent pas promulguer une telle loi mais bon là je vous recommande trois films même qu'on est imbattable c'est une jeune française qui à 15 ans a dit à ses parents quand je serai majeure j'irai travailler en Suède et j'irai vivre en Suède parce que la Suède est le premier pays au monde il y a 40 ans à avoir une loi contre les humiliations verbales et physiques des enfants à 18 ans elle est partie travailler en Suède avec des enfants elle a fait le premier film extraordinaire et là c'est son deuxième film qui montre ce qui se passe en Suède à l'heure actuelle je peux vous assurer que ce film est très intéressant il peut servir pour beaucoup beaucoup de formations quand on le voit on se dit mais qu'est-ce qu'on aimerait être un enfant en Suède on voit ce qui se passe dans les écoles suédoises c'est incroyable je peux vous assurer que les enseignants sont totalement proches des élèves c'est incroyable par contre il est très très dense et si vous vous en servez comme formation il faut le découper en trois parties tellement il est dense et puis après il faut avoir un débat parce qu'il peut le remuer beaucoup beaucoup vers un monde altruiste c'est une cinéaste française qui a été interrogée les chercheurs sur le cerveau de l'enfant et qui ces chercheurs nous disent que oui l'être humain n'est altruiste le cerveau des enfants c'est aussi un film fait par une cinéaste française qui vit aux Etats-Unis et qui a été voir tous les chercheurs américains qui travaillent sur le cerveau des enfants et elle était aussi dans les écoles américaines pour voir ce qui s'est passé et je disais tout à l'heure à Madame Vier que c'est extraordinaire ce film parce qu'elle a été dans des écoles avec des enfants très défavorisés et ces enfants tout petits à 5-6 ans ils connaissent parfaitement le cerveau ils vous parlent de toutes les structures cérébrales ils parlent des émotions parfaitement ils se connaissent très bien et ils font de la méditation aussi en pleine conscience donc vous voyez que les enfants eux sont très capables et ils sont enthousiastes d'apprendre toutes ces nouvelles connaissances je vous remercie beaucoup de votre attention et maintenant je suis là pour répondre à vos questions là je vous ai mis le mail de Marion Kuerck pour que vous puissiez lui demander une projection donc si vous écrivez à cette adresse vous pouvez avoir une projection oui je me permets d'ajouter si vous me permettez le cerveau des enfants sera diffusé à l'estran au cinéma de Marraine lors du festival samedi à 18h et il sera suivi d'un ciné-débat animé par Jean-Luc Berthier que je remercie de sa présence ce soir c'est super alors le cerveau des enfants que je connais bien je l'ai vu plusieurs fois il est extrêmement dense elle dit énormément énormément de choses je pense que on peut le voir plusieurs fois oui il y a une question donc je vous ai dit beaucoup beaucoup de choses il faut le digérer maintenant bonsoir une petite question par rapport j'ai besoin de repères en fait par rapport à des enfants et la maturation du cerveau préfrontal je pense ce qui m'a interpellée ce sont les images violentes qui sont véhiculées un peu partout donc à partir de quand ils arrivent à prendre un peu du recul par rapport à ça c'est 8 ans ou c'est plus tard à l'adolescence ? alors il y a beaucoup beaucoup d'études sur qu'est-ce que donnent les images sur le cerveau des enfants beaucoup d'études scientifiques on sait que les images violentes ne sont jamais bonnes pour le cerveau des enfants jamais bonnes et si les enfants voient des images violentes il faut absolument échanger avec eux discuter avec eux après mais je ne sais plus si c'est dans mon deuxième livre ou dans mon troisième ou dans mon premier je ne sais plus je crois que c'est dans mon deuxième je parle des études qui montrent ce que ça fait ça abîme on sait exactement ce que ça abîme dans le cerveau c'est très mauvais les images violentes bonsoir je voulais savoir si on sait s'il y a une réversibilité par rapport aux dommages causés alors là j'ai mis très peu de choses dans mon diaporama je n'ai pas tout mis bien entendu bien entendu que je ne vous ai pas dit mais le cerveau est malléable jusqu'à la fin de notre vie c'est à dire que jusqu'à la fin de notre vie tout ce qu'on vit modifie en profondeur notre cerveau toute relation modifie le cerveau tout ce qu'on apprend modifie le cerveau jusqu'à la fin de notre vie la grande particularité de l'enfant c'est qu'il a un cerveau beaucoup beaucoup plus malléable que nous la grande malléabilité du cerveau c'est pendant la grossesse et les deux premières années de vie c'est là où il faut faire extrêmement attention le cerveau est très très fragile par contre il reste malléable toute l'enfance et l'adolescence alors c'est la malléabilité du cerveau qui nous permet de résilier et résilier c'est se remettre de traumatisme qu'on a reçu et en fait les deux grandes chercheuses qui ont travaillé pour la première fois et qui ont dit le mot de résilience ce concept là c'est deux chercheuses américaines il y a très longtemps au 20ème siècle qui ont travaillé sur toute une population à Hawaï et elles ont voulu savoir parmi les enfants qui avaient été traumatisés combien allaient pouvoir se remettre de ces traumatismes elles ont montré que 30% ont résilié et pourquoi et bien grâce à tout ce que je vous ai dit c'est ceux qui ont résilié c'est ceux qui avaient eu dans leur entourage des adultes empathiques chaleureux et soutenants donc c'est toujours la même chose qui permet à l'adulte de se remettre de traumatisme donc il faut faire en sorte si possible d'avoir autour de soi des gens qui nous comprennent qui comprennent nos émotions je vous le redis parce que c'est très important à comprendre l'empathie c'est le travail sur les émotions donc c'est sentir les émotions des autres et comprendre pourquoi ils ont telle émotion oui là-bas c'est là-bas bonsoir concernant les émotions bloquées et refoulées quelles méthodes en fait vous adapterez pour justement faire une sorte de les revivre complètement alors je vais vous parler du tout petit parce qu'on est là aussi pour les enfants avec toutes ces connaissances-là il faut vraiment faire un travail sur les émotions et moi ce que je préconise là tout à l'heure j'ai vu une femme enceinte bonsoir madame en fait la femme enceinte dès le sixième mois de grossesse et là je pense que voilà et bien la femme enceinte est capable de sentir déjà ce qu'éprouve de temps en temps son enfant c'est-à-dire que les femmes enceintes j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec les couples pendant la grossesse et la femme était capable de me dire ben là mon enfant est serein là il est énervé là je le sens extrêmement agité il va falloir que moi je me calme elles étaient capables je leur disais essayez d'être connectées le plus possible à ce que ressent votre enfant et à la naissance en fait l'enfant lui il dit tout c'est un livre ouvert et on dit comment ces émotions par l'expression des yeux les yeux c'est la seule émanation directe du cerveau le cerveau est dans une boîte crânienne parce qu'il est très fragile mais les yeux c'est la seule émanation directe et les yeux c'est le reflet de nos émotions et il est connecté au cortex orbitofrontal vous voyez qui nous permet vous voyez de réguler nos émotions et d'être empathique et donc pour les parents il faut comprendre le regard de son enfant et l'expression du visage et quand un enfant par exemple pleure parce qu'au début l'enfant exprime ses émotions uniquement par son ses expressions du visage ses yeux ses pleurs ses sourires et bien je disais aux parents essayez de comprendre qu'il vous dit soyez connecté à lui et si vous ne savez pas pourquoi il pleure proposez lui un panel d'émotions est-ce que là il pleure parce qu'il est fatigué parce qu'il a peur parce qu'il est anxieux parce qu'il a envie d'être pris dans les bras parce qu'il a trop chaud froid proposez lui et je peux vous assurer que on dit à l'enfant mais là est-ce que est-ce que tu as envie d'être dans les bras est-ce que tu es fatigué l'enfant nous confirme oui ou non et plus les parents s'habituent à être connecté aux émotions de leur enfant proposent aux enfants un panel d'émotions je peux vous assurer que j'ai été estomaquée de voir quoi parce qu'en ce moment en France ça vient à les émotions il y a des crèches où on parle des émotions aux tout-petits et bien les premiers mots de l'enfant c'était peur colère tristesse vous voyez c'est extraordinaire parce que moi j'ai jamais appris ça dans le développement du langage c'était les premiers mots des enfants il y a une chose à savoir aussi pour les parents qui font ça ou pour les professionnels de l'enfance qui aident les enfants à exprimer leurs émotions c'est que quand on autorise l'enfant à exprimer ses émotions ça peut être beaucoup plus compliqué pour les adultes parce qu'ils vont exprimer bruyamment leurs émotions quand ils vont être en colère ils vont le dire très bruyamment quand ils vont avoir peur aussi quand ils vont être anxieux aussi par contre après il n'y a que des bénéfices parce que l'enfant se connaît bien se comprend bien et pour les adultes c'est beaucoup plus facile d'élever un enfant qui exprime ses émotions donc vous voyez j'ai été loin dans votre réponse je plaide vraiment vraiment pour être connecté le plus possible à ce qu'on ressent et à savoir lire les émotions du visage du regard de l'autre et savoir que quand quelqu'un vous regarde de façon bienveillante lui-même sécrète de l'ocytocine et il vous fait sécréter de l'ocytocine quand est-ce parce que pour savoir exprimer ses émotions il faut travailler sur l'empathie et plus on a de l'ocytocine plus c'est facile et comment remplir son réservoir d'ocytocine donc comment devenir de plus en plus empathique et bien dès qu'on est dans une ambiance chaleureuse dès qu'on a une conversation agréable avec quelqu'un tout le monde sécrète de l'ocytocine si ce soir vous vous sentez bien et bien vous sécrétez de l'ocytocine quand quelqu'un vous dit des choses agréables la personne qui vous dit des choses agréables sécrète de l'ocytocine et vous aussi ensuite quand vous embrassez quelqu'un vous sécrétez de l'ocytocine les caresses vont sécréter de l'ocytocine il y a aussi l'eau chaude parce que c'est agréable donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'occasions de remplir son réservoir d'ocytocine donc dès qu'on se sent bien avec quelqu'un on sécrète de l'ocytocine donc vous voyez dès que vous êtes en confiance avec quelqu'un qui ne vous juge pas qui ne porte pas de jugement négatif avec vous et bien vous vous êtes dans la capacité à exprimer vos émotions il y a une question là-bas merci pour votre intervention et pour vos actions de sensibilisation et de formation moi j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur les enfants 10 multi 10 et top qui nécessitent une prise en charge familiale professionnelle mais aussi scolaire alors je vais vous interromps tout de suite je vais vous décevoir beaucoup beaucoup je n'ai pas du tout travaillé cette question-là je la connais en gros mais je ne vais pas pouvoir vous dire des choses pertinentes d'accord donc je ne suis pas du tout une spécialiste des 10 et sur les TDAH c'est pareil dans le développement de l'enfant ça je peux vous le dire de façon sûre il y a toujours en même temps la génétique et l'environnement vous voyez toujours 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 donc on est tous différents au niveau de nos gènes c'est ce qui vient donc de nos ancêtres dans nos facultés de résilience il y a des gènes qui nous permettent de plus ou moins résilier donc vous voyez même dans la résilience et dans le développement de l'enfant il y a toujours la génétique et l'environnement toujours je peux vous dire que ça de façon pertinente le reste je ne peux pas vous dire parce que moi votre conférence résonne quand même il y a beaucoup d'écho puisque les études montrent que les enfants TDAH ont un cortex préfrontal qui mature plus lentement ont un déficit d'ocytocine et de dopamine et que le cerveau archaïque est quand même dominant donc les tempêtes émotionnelles sont amplifiées et la prise en charge est vraiment nécessaire au niveau scolaire moi ce que je peux vous dire c'est que ça c'est valable à tout âge même avec les adolescents un enfant qui a des comportements compliqués qui sont difficiles et bien ça va être toujours la même chose qu'il va pouvoir faire être empathique l'apaiser et l'aider à exprimer ses émotions il y a ces trois facteurs là qui font maturer le cerveau mais je ne peux pas vous en dire plus il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit et que je voudrais vous dire sur les enfants petits qui mordent et qui tapent quel est le comportement adéquat vis-à-vis de ces enfants là et qu'est-ce que nous disent les chercheurs ils nous disent que bien entendu qu'on va dire non à l'enfant on va lui dire on ne tape pas on ne meurt pas mais on ne va pas lui dire t'es méchant c'est pas gentil c'est pas bien ce que tu fais parce que ça c'est la maltraitance émotionnelle donc on lui dit juste non on ne meurt pas par contre on va l'encourager on va lui dire je te fais confiance en grandissant tu vas apprendre à ne plus mordre ça c'est quelque chose de très important on sait que notre cerveau est malléable et que tout ce qui dit à l'enfant que notre cerveau qu'on peut progresser fait progresser l'enfant si on lui dit t'es bête t'es nul on croit qu'on va rester toujours comme ça et il faut dire aux enfants que nos capacités intellectuelles et affectives sont malléables et qu'on peut progresser toute notre vie et rien que le fait je parle d'une étude comme ça dans mon dernier livre rien que le fait de dire à l'enfant oui tu peux progresser et bien ça fait qu'il progresse alors que si on lui dit t'es nul et bien il va penser qu'il est nul donc ça c'est très très important oui il y a une question là merci bonsoir alors c'est pas forcément une question mais si les politiques ne sont pas claires avec les lois si les professeurs de l'éducation nationale ne sont pas formés aux compétences socio-émotionnelles si les professionnels de la petite enfance ne sont pas formés non plus il y a encore peu de temps à la Rochelle j'ai vu une assistante maternelle mettre une fessée à une petite de 18 mois où va-t-on est-ce que nous à notre mois à mon niveau de maman par exemple moi je vais faire ce qu'il faut avec mes enfants mais comment on s'adresse à ceux qui sont au-dessus de nous alors je sais pas comment alors ces connaissances sont très récentes moi je suis confiante et optimiste parce que j'ai la chance de faire le tour de la France et de voir que partout partout je vois des gens remarquables partout et qui comprennent et qui intègrent ces notions là donc bien entendu que je ne suis pas naïve et je sais qu'il y a des résistances il y a des méconnaissances mais c'est en train de venir en France donc moi je fais confiance à la jeunesse je forme beaucoup beaucoup de jeunes enseignantes de jeunes professionnels de l'enfance et je les sens très enthousiastes justement elles se disent bon maintenant on a des connaissances qui vont faire que ben oui l'humanité va progresser notre monde va devenir plus pacifique et plus chaleureux grâce à ça et l'origine de la violence je peux vous assurer qu'elle vient en partie de là un enfant là je ne vous ai pas mis cette diapo là un enfant élevé avec empathie ne devient jamais violent il sait s'affirmer mais il ne devient pas violent donc vous voyez qu'en France on a du boulot bonsoir est-ce que vous pourriez parler un petit peu de l'hypersensibilité honnêtement je ne sais pas très bien ce que c'est l'hypersensibilité puisque quand on travaille nos émotions je vous ai dit que les tout-petits quand on leur faisait travailler leurs émotions dès la naissance ils sont hypersensibles ils expriment leurs émotions donc pour moi ce n'est pas de la pathologie savoir exprimer ses émotions pour moi ce n'est pas de la pathologie donc je ne comprends pas très bien cette mode de l'hypersensibilité c'était plus dans le sens la personne adulte moi c'était plus l'hypersensibilité dans le sens avoir du mal à réguler les émotions alors ça c'est tout à fait autre chose et en fait comment accompagner l'enfant moi en tant que maman hypersensible déjà j'ai du mal à définir d'où vient mon hypersensibilité j'essaye de creuler dans mon enfance ce qui a pu faire qu'aujourd'hui j'ai ce problème là qui me dessert parfois dans ma vie sociale et professionnelle et comment j'accompagne mon enfant pour justement ne pas interférer avec cette hypersensibilité là plus vous quand vous êtes submergé par vos propres émotions plus vous les exprimez plus vous vous apaisez donc ça c'est très important au contraire exprimez-les et dans ce cas là vous voyez l'amidale cérébrale qui active les molécules de stress le cortisol l'adrénaline va se calmer et ça va vous apaiser donc il faut vraiment s'habituer à ce que ça soit normal nous adultes d'exprimer nos émotions et c'est ça qui peut nous aider oui bonsoir bonsoir alors du coup est-ce que l'hypersensibilité ne serait pas une régulation au niveau de différentes molécules ou neurones qui seraient plus impactées chez certaines personnes plutôt que d'autres par exemple je sais que les HP les hauts potentiels ont une connexion beaucoup plus importante cérébrale qui a une accélération etc et qui est une comment dire une connexion plutôt en arborescence une analyse plutôt en arborescence je ne sais pas du tout je sais que vous avez vu que dès l'âge de 6 mois l'empathie de la mère permet la régulation déjà la régulation émotionnelle donc vous voyez même avant même de féconder l'enfant l'émotionnel de la mère va engendrer cellulairement de toute façon c'est l'épigénétique aussi mais il est dit justement qu'au niveau du cerveau il peut y avoir beaucoup plus de connexions neuronales qui vont plus ou moins amplifier certaines zones et ça a été prouvé chez les HP par exemple où l'accélération cérébrale et l'hypersensibilité aussi parce que c'était des personnes extrêmement hypersensibles avec une analyse en arborescence ont beaucoup plus de réseaux neuronaux connectés que nous alors ce qu'on sait c'est qu'on a tous des cerveaux à la fois semblables et différents on est tous 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 différents donc voilà on est uniques et après j'ai des alliés ça dit quand c'est bon ? donc chère Catherine c'est à moi que revient l'honneur de terminer cette soirée avant de passer à un autre lieu et à un spectacle merci merci beaucoup avec grand plaisir une nouvelle fois je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment et je suppose que toutes les personnes ici sont très heureuses et repartent chargées d'ocytocines bien sûr plein d'ocytocines à distribuer plein d'ocytocines à recevoir je crois que justement on a un petit avant-goût du spectacle de ce soir qui nous attend c'est très très court c'est une mise en bouche par rapport au spectacle de ce soir qui est à la salle de l'Estron à 21h donc venez très nombreux c'est un spectacle fabuleux qui va dans la continuité de cette ouverture là et vraiment merci beaucoup de votre venue une nouvelle fois parmi nous peut-être une autre fois parce que voilà en fait c'est la marraine de notre premier festival donc en tant que marraine on se doit par la suite d'accompagner je crois que c'est ça selon certaines bon bref mais en tout cas un vrai bonheur plein de questions évidemment qui se posent encore à nous on peut aller chercher dans les livres il y a des livres on peut aller chercher certaines réponses dans ces livres là mais effectivement quand on est enseignant quand on est dans le monde de la petite enfance et puis tout simplement quand on est parent il y a plein de situations qui se passent pour lesquelles on n'a pas les réponses mais justement c'est un très gros chantier un très bel enjeu un beau challenge et je crois qu'avec le festival à marraine on s'est engagé on commence et on va avancer bonne soirée à vous tous et merci 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 merci